Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un Meizu, vous le savez pour ceux qui me connaissent, j'affectionne particulièrement les téléphones Meizu qui arrivent à faire des téléphones qui sortent de l'ordinaire, j'ai toujours mon Meizu 16S, et je suis à deux doigts de m'en séparer là, je ne sais pas trop, avec les dernières nouveautés chez Meizu, les bruits de couloir, les articles que j'ai vus, on va en parler durant ce test, donc là, je suis en deal avec eux, alors les Meizu c'est pas compliqué, pour s'en procurer, il n'y a pas 36 solutions, il faut aller passer par la boutique officielle sur AliExpress, il n'y a pas trop de boutiques qui, même très peu, voire pas du tout de boutiques qui les vendent, donc ça se passera spécialement sur AliExpress, je vais mettre un lien d'achat, donc c'est un lien d'achat par la boutique officielle de chez Meizu, et c'est de là qu'il vient, c'est un deal que j'ai avec eux depuis quelques temps, les derniers Meizu que j'ai fait, c'était toujours par eux, un accord pour les tester. Donc voilà, ce Meizu M10 qui est arrivé dernièrement, il est sorti il n'y a que 3 semaines, il y a vraiment une version internationale, parce que c'est un téléphone qui est sous Android stock, alors pour vous expliquer, donc déjà c'est un téléphone qui coûte 117€, donc il n'est pas trop cher, donc c'est plus vers le low cost, et là le 11 novembre il passera à 100€, à 100€ ça peut être une bonne opportunité pour ceux qui cherchent un téléphone, on va voir si après vraiment il est vraiment intéressant, et que dire de plus ? Donc c'est le premier Android stock de chez Meizu, il risque d'en avoir d'autres, voilà, donc chez Meizu il y a un petit souci, donc le truc c'est que Meizu est très aimé en Chine, la ROM Flyme est très suivie en Chine, il y a pas mal de mises à jour, et même des fois des mises à jour journalières par moment, il y a souvent des mises à jour, par contre la version globale, donc la version globale qu'on a nous, sur nos téléphones Meizu à nous, multilangues avec le Play Store, c'est pas la même histoire, il n'y a pas autant d'options que sur la ROM chinoise, et les mises à jour ne sont pas aussi fréquentes, voire assez espacées par moment, donc du coup, ben ils savent plus quoi faire, est-ce qu'ils vont pas sortir, alors est-ce qu'ils vont pas sortir qu'une seule ROM, comme font d'autres constructeurs, voilà, donc j'ai pas de nom en tête, mais d'autres, je crois que Huawei, on va dire Huawei Honor, Samsung, leurs ROMs sont multilangues, sauf que certains pays il n'y a pas le Play Store et tout, bon voilà, voilà, donc du coup, peut-être que, ou ils ont deux choix, ou ils sortent une ROM Flyme multilangues, sauf que certains pays, ben il y aura le Play Store, d'autres non, c'est ce que j'espère, hein, ou sinon, ben les téléphones chinois auront Flyme en chinois, et les modèles internationaux auront Android Stock, du coup, ce qui va enlever un peu la magie de chez Meizu, parce que moi, un Meizu 16S avec Android Stock, pour moi c'est pas mon kiff, c'est pas pareil, voilà, ce qui me plaît, c'est surtout la surcouche aussi, ce qui fait le charme d'un téléphone et d'une marque, donc du coup, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, que j'ai bien dit les choses, on va passer donc au Meizu M10, donc c'est le premier téléphone avec Android Stock chez Meizu, en espérant que les mises à jour suivent, chez Android Stock c'est plus rapide, généralement, c'est plus rapide, on verra bien ce que ça donnera. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rater des futures vidéos, et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee, donc Tipeee c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos, tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits, et en même temps, Tipeee, en plus de ça, tu y as des avantages que d'autres n'ont pas, tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Par ce caractéristique, donc, 67,3$ sur 164,9$ de haut sur 8,5mm d'épaisseur, et ce qui frappe en premier, alors je ne l'ai pas vraiment remarqué directement au déballage, mais à l'utilisation, il est énorme, alors c'est un 6,5 pouces, un écran IPS de 6,5, et voilà, franchement, on ne peut pas, c'est un téléphone qu'il faut utiliser à deux mains, mais il a un format, un format 29e, c'est un format un peu, alors les Xperia, les Xperia qui sont sortis, c'est des 21e, je crois bien si je ne me trompe pas, là c'est du 29e, donc c'est à peu près pareil, c'est un format assez allongé, voilà, donc ils ont sorti un format assez allongé, un format assez inhabituel, j'ai envie de dire, et on aime ou on n'aime pas, donc c'est un grand téléphone, super agréable pour jouer, super agréable pour regarder des vidéos, mais un peu moins d'utilisation, parce que, voilà, bon, après ça ne m'a pas trop gêné, moi j'ai une grande main, et puis de toute façon, c'est un téléphone qu'il faut utiliser à deux mains, donc c'est un téléphone qui fait 184 grammes, je vous l'ai dit, il est sorti il n'y a que 3 semaines, il existe en bleu, en noir et en rouge, il est fait de plastique et de vert, à l'arrière, on a un écran, je vous l'ai dit, de 6,5 pouces type IPS en 29e, et l'écran prend 81% de la surface total du téléphone, et c'est un écran qui fait 1600, niveau définition, 1600 x 720, donc c'est un écran HD+, voilà, l'appareil photo à l'avant de 8 mégapixels, qui n'a pas de reconnaissance faciale, alors ça c'est un peu aberrant, je n'ai pas compris pourquoi, donc j'ai cherché, on va dans l'ensemble, parce que je me suis dit, merde, je ne fais pas ça à côté, réseau, appareil connecté, application, batterie, affichage, son, stockage, sécurité, alors sécurité, verrouage de l'écran, empreinte digitale, smart lock, préférence soit-il à l'écran de verrouage, alors ça c'est une notification, smart lock, notification, hop, option avancée, voilà, il n'y a pas la reconnaissance faciale, je suis resté un peu, je me suis dit, bah c'est bizarre, pas de reconnaissance faciale, c'est le premier téléphone que je teste, qui n'a pas la reconnaissance faciale, peut-être que ça va arriver après, mais je suis resté un peu étonné, à l'arrière, donc on verra, non l'arrière on la verra après, en dessous on a, alors pas de type C, encore un truc de plus qu'ils auraient pu mettre, pas de type C, le haut-parleur et le port jack, par contre bon il y a le port jack, ça c'est plutôt pas mal, sur le côté gauche on aura le tiroir sim que j'ai ouvert durant le déballage mais que je vais rouvrir, avec ma puce SFR à l'intérieur, donc c'est double nano sim et une carte SD, on a le combo minimum, mais on a une extension mémoire, ce qui est plutôt pas mal, on va le redémarrer, hop, après le côté droit on aura les boutons volume plus ou moins qui sont de très bonne facture, au dessus on aura rien du tout, alors à l'arrière on aura, ben, une coque plutôt simple, uniforme, avec le carton d'empreintes, alors le carton d'empreintes, j'ai mis deux empreintes pour qu'il marche un chouïa mieux, il n'y a pas un moment où, bon là il marche très bien, là dessus, mais j'ai mis deux empreintes, je sais pas pourquoi, parce que j'avais le doigt mouillé ou quelque chose comme ça, mais il y avait des moments où il ne reconnaissait pas mon empreinte, mais bon, avec deux empreintes, depuis j'ai pas eu de problème. Associé à ça, on a trois appareils photo, on a un 13 mégapixels en 2.0, alors à l'avant je vais te le dire, je sais pas, 8 mégapixels en 2.0, à l'arrière on a un 13, un 2 et un 2, voilà, un pour la profondeur, un pour je sais pas quoi, un 13, un 2 et un 2, donc les 2 mégapixels sont en 2.2 et le 13 il est en 2.0, avec un simple flash LED, le tout est animé par un NIO P25 avec un Mali T880, et c'est un modèle 3 gigas de RAM, 32 gigas de membre interne, ce qu'e-mobile, il donne un autre modèle de 2 gigas de RAM, mais il est pas en vente, donc je sais pas, pour l'instant, 3 gigas 32, c'est le seul modèle disponible, il y a une batterie qui est assez imposante de 4000 mAh, mais on sait qu'avec Mediatek, il faut mieux une grosse, qu'une petite batterie, et Bluetooth seulement 4.2, pas de 5.0, il y a bien une LED de notification qui sera trouvée juste ici, on la voit pas mais elle est liée, et pour les bandes 4G, comme à son habitude, il y a 4 bandes sur 5, il manque que la B28, donc ce sera embêtant que pour les utilisateurs de chez Free. Allez, on passe à l'écran, un écran, je vous l'ai dit, 29ème, donc un écran allongé, pour cette gamme de prix, ça peut être intéressant, donc l'écran, ce qu'il y a de particulier, c'est surtout pour le jeu, voilà, il est vachement allongé, donc pour les jeux, c'est vrai que c'est assez agréable, donc on verra après pour PUBG comment il s'en sort, s'il est en full screen ou s'il est coupé, donc Call of Duty, il est assez jouable, mais là on n'est pas au jeu, on est à l'écran, donc l'écran 6,5 pouces, qui est très réactif, qui est très agréable d'utiliser, je n'ai senti aucun ralentissement en écrivant mes messages, donc l'écran niveau luminosité par contre là, je suis à fond, ça casse pas 3 briques à un canard, 3 briques à un canard, 3 pattes à un canard, j'ai remixé un peu l'expression populaire, donc ça casse, voilà, ça casse pas des briques, c'est, voilà, pour ceux qui, alors c'est vrai, les questions, c'est rare, c'est par moment, il y a des questions quand ça sort, voilà, là en ce moment c'est l'immunosité, l'immunosité elle est à fond et c'est pas, c'est pas vraiment exceptionnel, ça suffira largement, mais non, l'été prochain peut-être que, après bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus alarmant, hein. Partie logicielle, donc comme je vous l'ai dit, Android Stock, donc qui dit Android Stock dit fluidité exemplaire, donc niveau fluidité, il n'y a pas de soucis, bon, vous aurez quand même des ralentissements, hein, parce que bon, quand tu mets Android Stock, tu mets un petit Mediatek, c'est pas un gros processeur, c'est pas le plus petit des Mediatek, il y a quelques petits ralentissements par moment, suivant ce que vous faites avec, c'est normal, ça va bouchonner par moment, suivant le nombre d'applications que vous ouvrez, suivant ce que vous utilisez comme application, ce sera pas aussi rapide qu'un Snapdragon qui soit plus puissant que ça. Donc, après, c'est 100€, donc du coup, pour moi, c'est convenable, c'est largement convenable, dans la plupart du temps, c'est fluide, là-dessus, il n'y a pas de soucis, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Ben, c'est tout, on va passer directement aux captures d'écran, donc on va mettre les captures d'écran, hop, on va commencer par là, donc en tout, tout, 100 000, 100 000 tourons, enfin tourons, 99 907, ce qui est plutôt correct pour le prix, test de chauffe, 31 degrés, ce qui est plutôt raisonnable, très raisonnable, les Geekbench, bon, il n'y aura pas énormément de captures, parce qu'il n'y a pas énormément d'options, c'est vraiment en stock. Le PCMark, le malware qui est propre, alors il est certifié L3, bien sûr, donc pas de HD sur les applications de streaming, soit Netflix, Amazon ou autre, PUBG tourne au minimum, on verra après si ils tournent, d'ailleurs, on a les appels Wi-Fi et la voix HD, d'ailleurs les appels Wi-Fi que je n'ai pas, et la Volt que je n'ai pas sur le 16S, et là, le fait d'être en tout stock, ils y sont. Et on passe directement, oui, c'est rapide, l'autonomie, donc sur 14h, en pile-poil, pile-poil, coup de chance, 14h d'autonomie, j'ai utilisé 62%, comme quoi, ce n'est pas parce qu'il y a 4000 mAh, et oui, le Mediatek consomme plus d'énergie qu'un Snapdragon, donc 3h d'écran allumé, 24 minutes d'appel, le Wi-Fi utilisé 6%, donc voilà, il me restait 38%, donc c'est un téléphone qui vous fera un jour et demi, pas plus, et le GPS test, très bon, 2m de marge, 15 satellites, fixé sur 18. Allez, on passe à la partie, partie jeu. Allez, on atterrit sur PUBG qui tourne en performance minimum. Alors, est-ce que ce sera jouable ou pas ? Alors, j'ai atterri, je n'ai pas regardé où j'ai sauté, j'ai atterri dans un champ. Donc PUBG, c'est sûr, bon, je ne joue pas trop, mis à part pour les tests, j'ai un peu laissé tomber, c'est plus du Call of Duty, ce qui est déjà plus intéressant sur des petites parties. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Eh ben, écoute, hop, 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 hop. Je vais te défoncer, t'es morte ? Putain, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort. Ah oui. Hop, 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 hop. Je sais que je vais pouvoir avoir un coup de poing. Il est tellement bien fait, ah il va m'avoir et là vous avez vu, il n'y a pas, oh il y en a un deuxième il est où, voilà je ne vais pas faire long feu ah bah je suis mort bon j'ai tué, donc vous avez pu voir le jeu il est tout à fait jouable et je suis un terminator à PUBG, allez on passe à la suite, allez on passe à l'appareil photo, donc niveau photo donc je vous l'ai dit, un 13 plus un 2, plus un 2, avec un 8 à l'avant, donc niveau photo c'est simple on a un mode nuit, alors autant vous dire de suite, le mode nuit il n'est juste là pour faire beau il ne se passe rien, vous allez voir, j'ai mis deux photos de nuit d'affilée, et il n'y a pas trop de différence entre les deux, un mode image donc mode image, ce sera seulement du, on va voir de suite le mieux que je peux savoir c'est du 16 neuvième pas de photo en 29ème, c'est dommage j'aurais fait plutôt une photo plutôt allongée, plutôt sympa pas de photo en 29ème, ce sera du 16 neuvième et pour la vidéo ce sera du full HD en 30 fps pas plus, voilà et on a un mode bokeh, mode stéréo c'est tout, voilà, voilà voilà, donc du coup maintenant je vais vous mettre toutes les photos que j'ai prises et on reviendra juste après on va revenir avec l'appareil photo frontale comme d'habitude accrian c'est vraiment . L'appareil photo frontale Sous-titrage ST' 501 ... 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 pas des gros jeux mais call of duty est publié tourne donc c'est pas la peine d'essayer fortnite ça marchera pas il a un appareil photo qui est plutôt correct pour le prix il manque la reconnaissance faciale il a la lettre de notification il a 4000 de batterie mais durera quand même que un jour et demi et voilà sinon je pense que c'est bon je pense que pour 100 euros le 11 novembre ça peut faire un cadeau plutôt sympa d'ailleurs là on est le je sais la vidéo demain le 6 je la mettrai demain comme ça moi mais vous aurez vous aurez le temps d'y réfléchir allez ciao ciao et on se rejoindre pour une prochaine vidéo et c'est le lien que je vous ai mis en bas dans la description c'est ce lien là qu'il faut passer ciao ciao oh